Salut tout le monde, c'est L2ZO et on se retrouve aujourd'hui pour Let's Play numéro 5 de Alien Isolation. Donc on vient tout juste de finir notre dernière mission qui était d'échapper aux robots, aux aliens qui nous poursuivaient parce qu'on avait remis la radio et du coup contacté Taylor et je sais pas comment il s'appelle lui. Donc cette fois-ci, le monsieur dont je me rappelle plus nom m'a demandé d'aller dans l'infirmerie chercher de quoi soigner Taylor. Donc moi c'est Ripley si je me souviens bien, mais alors lui j'ai complètement zappé, je m'en rappelle plus. Donc on va aller par là parce qu'apparemment ils nous demandent d'aller par là-bas. On va pas s'attarder à faire des allers-retours ainsi. Il y a du monde derrière cette porte. On prend une torche à plasma, ok. Donc on va faire de visite. C'est quoi qu'il fait ce droit là-là ? Eh, vous là-bas, vous avez besoin de main ? Je cherche un médecin. Vous m'entendez ? Je cherche un... Je vous entends pas, attendez. Je vous entends pas, attendez. Montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. Allez, on a pas de temps à perdre. Oui, j'ai compris, c'est bon. Alors, hop. Euh... Je trouve quand même ça assez bizarre que quelqu'un m'aide alors que, pendant tout le jeu, il fallait faire gaffe à tout le monde, quoi. Les diversions peuvent parfois attirer une menace encore plus dangereuse. Faites-en usage avec prudence. Entrer dans la maison médicale San Cristobal. San Cristobal. Oubliez la porte. Les marshals ont tout verrouillé. Passez par le conduit d'aération. Ok, ok. Donc ça, c'est la porte qu'il faut oublier. Je regarde juste, il n'y a pas quelques trucs à ramasser, parce que je vais être à court au bout de mon moment, quand même. Euh, donc, apparemment, il n'y a rien à ramasser, pas de sauvegarde. Ici, là. Et je crois bien que c'était tout. Donc, hop. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Heures de visite, 10h-13h et 15h-16h. Merci de votre compréhension. Où est-ce que je suis tombé ? T'as bien eu le courant. On n'est pas vraiment sur notre meilleur bout. Je vois. Je suis Coleman. Ripley, je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel médical. Moi aussi. Désolée, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas au dispensaire de l'hôpital. On y va comment ? Comment ça ? Vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin ? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche ? Le code ? Exactement. Je peux vous guider d'ici si vous voulez. Morlaix ou Wingard devaient sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morlaix. Je vais trouver le bureau de Morlaix. Rien à ramasser, rien à faire, que dalle, qu'un ennemi. Donc, on va se bouger. Il va falloir que je rétablisse le courant d'ailleurs. Là, il y a un truc. Contrôle d'urgence. C'était par là qu'il fallait que j'aille. C'est nickel. Ouais, j'avais vu ça. On va rentrer par là, apparemment. Je sais pas le courant d'urgence pour me servir. Apparemment. C'est parti, c'est quoi ? Ah bah c'est la porte où il fallait maintenir le courant, je crois. Ah, il y avait le mec ici tout à l'heure. Ah bah je lui ai fait d'y aller. On va enregistrer juste. Je crois que je n'avais même pas vu ce bord. Allez, faut qu'on travaille en équipe, vous pensez pas ? On nous gag tous les deux. Continuez. Dans la zone où vous êtes, on mettait nos patients les plus instables, à ceux qui souffraient de troubles d'adaptation à l'espace moins tard. Venez juste où aller ? Vous ne vous tracassez pas, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là. On va à mettre en place. On va à mettre en place. C'est là. Il doit bien y avoir quelque chose ici. Pas un manon. Il n'y a que ça. Alors, c'est parti. En routage suivant, c'est fait. Là, c'est pour se cacher. Non, non, ma belle route. Je ne sais pas pourquoi il veut pas que j'aille par là. Vous vous tenez sur une colline. En bas dans la vallée se trouve votre maison. Vous êtes loin, mais vous pouvez clairement la voir. Vous savez que vous pouvez y retourner si vous le voulez. Comment vous sentez-vous ? Je pensais que cet endroit était tellement prometteur quand je m'y suis installé. C'est une vraie tragédie. Mon talent a été gâché. Une vraie tragédie. Apparemment, il y a beaucoup d'autres trucs ici. A visiter. Par contre, je crois que je peux accéder à cette salle. La porte est ouverte, s'il te plaît. Des cas tragiques, vraiment tragiques. Loin des rythmes terriens, du lever et du coucher du soleil, l'esprit a tendance à s'égarer. Des cas tragiques. Mais Morley a perdu beaucoup trop de temps à être à leur petit soin. Il n'aurait jamais dû venir ici. Aucun de nous n'aurait dû. On peut s'enfermer. Non alors... Si peu d'être remis sur la touche, Morley. Vous m'entendez ? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui. Et je me suis retrouvé... C'est ça. C'est dans ce coin. Vous ne pouvez pas attendre de moi que je remplisse mes obligations. Si mine gardez-vous me priver de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments. Surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement averti. Et pour info, c'est pas moi qui ai un problème. Kullman terminé. Voilà. Vous y êtes sept jours de Morley. Le code d'accès devrait être quelque part par ici. Il est là. Reste au cours de mes docs... Ouais, ça, je vous fais pause et tout. Ensuite, erreur, remplacement valide. Vous avez trouvé le code ? Ouais. Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morley l'a gardé toujours sur lui. Trouvez-le. D'accord. Toutes les quinze minutes, le système peut... Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. En attendant, restez concentré sur la recherche de la carte d'accès. Merde. Hop. Trouvez le code d'accès du Dr. Morley. Hop. Trouvez le code d'accès du Dr. Morley. Je t'en fais chier, c'est par la pâte que je dois aller. Oh, je t'en fais chier. Je t'en fais chier. J'ai vu la porte se refermer. On va sauvegarder. Voilà, les deux portes sont verrouillées. Il y a de la monstre juste là. Il ne peut pas arriver là-dedans. Moi je suis allé ouf. Il y a de la porte. Il est allé. Le disque j'y suis. Merde, c'est quoi déjà ? Je crois qu'il est à côté de l'autre. Oh putain, j'étais sûr. J'entendais marcher là. Ça sonne pas bon. Je viens. Non mais je que veux qu'on dit Zegouille. C'est moins... Enfin, c'est plus... Comment dire, original que les robots. C'est plus... Ça fait en moins une pelle par un alien. Genial. Vas-y, on va repenser. L'impression que j'ai sauvegardé juste avant de crever que t'es là. Bon allez, pour cet épisode, on va essayer de faire ça. C'est trop chier. Trop chier. Qu'est-ce qu'ils vont... Là... Putain, faut que je me rappelle du code. Je crois que c'était 1702, mais j'en suis pas sûr et certain. Alors là, rapidement. 1702... Putain, la chance. Il y a plein d'com-notes, mais je suis top là. J-V-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R... Le soleil est ici... Et comment vous sommes-nous? Mais ta c*** ! Il est allé tout droit... Ici il y a quoi ? 1 Je vérifie surtout qu'il n'y ait pas d'alien en fait. Il y a un truc de ballon, putain, pas de truc pour se cacher. C'est pour où je dois aller, putain, ils ne me le disent plus. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il me dit ce que c'est là, qu'il faut aller. Si je passe par là, je me rapproche de l'alien. Ah, ça doit être ça. Ah, Morlaix, Morlaix. Room A29, C21 et A26. A29, C21. 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 On peut faire ça. Open. Oui on peut. On peut. Il est juste là en fait. Putain il est là. Il n'y a rien pour se cacher ici. Il est vachement près sur la droite. Il m'a vu pourtant. Oh ! J'ai l'impression que ça ne sert strictement rien de ce que j'ai. C'est génial. Re-commencer, vas-y. Vu que j'avais juste sauvegardé, ça va nickel. Donc. Ok. Mais il est juste taillé en mon cul là. Non, ça en visse. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Mais il était super proche pourtant. C'est chiant parce que je ne sais pas exactement à quel distance il est. D'accord. Là, il était très très près. Je crois qu'il y a un peu pas de ça d'ici tant que... Allez, c'est un peu éloigné, vas-y. Je pense qu'il faut en profiter. Ah, mais le problème, c'est qu'il reste juste là. Je ne sais pas où il faut aller. C'est vers là. Mais où exactement il est disponible en fait ? Il est pas loin. Jeux électriques. Je crois que ce n'est pas bien trop fait, c'est incroyable. Purification de l'air, on s'en branle royalement. Système de l'alarme. On ne va pas le mettre. Accès à la porte active. Purification de l'air, on s'en fiche. Système de l'alarme. Ça n'a rien, en gros. Je pense que c'est pour le distraire. Attends. C'est pour l'éloigner en fait. Il devait être juste à côté. Alors, on fait voir. Mais ce problème, c'est que je ne sais pas où je suis, moi. Système de l'alarme, il faut que je le mette vraiment dans un endroit à la con ou quoi. Il n'y a pas moyen de fermer la porte ici. Juste, le problème, c'est que c'est par là-bas, quoi. Et lui, bien sûr, il vient piller le poil là où je dois aller. Oh, je ne sais pas. Système de l'alarme, il faut que je le mette loin d'ici. Ça, c'est sûr. Là, ça doit être là où je suis. Mais non, parce que c'est le même truc que la dernière fois. J'ai trop peur. C'est exactement là où je suis. Oh, fais pas de conneries. L'accès à la porte où il est actif. Parflication de l'air, on va l'enlever. Et système. Ça devrait aller éloigner. Non, mais c'est pas par là, tu vois. J'ai du mal à trouver le truc, quoi. En plus, il y a le bordel qui me court appris depuis tout à l'heure. Ça, c'est pas par là. Ça, c'est mon service, je le sais. Ok. Ensuite, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un truc qui va vers le bas là-bas. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'en voyais un. Ici, il n'y a pas le monstre. C'est bon. Donc, là, il y a des conduits. T'as l'autre, je peux pas m'aider, quoi. Ici, je peux pas m'aider, mais c'est ça. Parce qu'ici... Ça, quoi, ça ? Rien. D'ailleurs, il y aura une manière de descendre là-bas, mais alors comment, je sais pas. Pas très classe, les chiottes, hein. Oh, bêtais, on peut l'utiliser. Ce que j'ai pas essayé de faire, par contre, c'est d'aller plus loin pour, au final... Aller au plein endroit. Ça me souvient, je sais pas par où il passe, mais il est tout le temps pas loin, quoi. C'est quoi, ce bloc ? Putain. Pour te fermer. On va essayer de passer par là, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment. Pas d'échelle, y'a rien pour monter au-dessus. Ces trucs-là, ça se couvre pas. Oh là là, c'est le bordel. C'est la seule t'effectueuse. Putain, ça m'a fait grave flipper. Ferme, sort. Ça y est, je trouvais la bonne chambre. Peut-être pas, en fait. Carte magnétique, si. Il faut encore que je fouille. Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc avec ça ? Merde, c'est la seule qui est juste en face de moi, je crois. Putain, c'est la seule qui est en face de moi, je suis en face de moi, je suis en face de moi. Oh là là. Le con. Bon, je suis sous-c. Donc là, on va le faire en deux deux. Hop, mais... On va aller voir le point vert d'abord. Il a l'air de ne pas être très long, quand même. Il doit même s'éloigner. Il doit même s'éloigner. Là, on va l'enfermer, lui. Et moi, je dois aller là-dedans. Donc, croix chercher. Hop, hop. OK, inventaire plein. Là. Carte magnétique, voilà. Fouiller les salles de tournée du docteur Morley, objectif complet. Et maintenant, il faut que je me casse. Il me pète les boules, lui. Il s'est barré en plus. Il s'est pas barré du tout. Il te ferme, ferme, ferme. Oh putain. Parce que là, quand je sors, ça va être de l'autre côté, j'imagine. C'est franchement dommage qu'on puisse pas l'enfermer de l'extérieur. C'est moi qui s'éloigner. Faut pas que je cours. Si je cours, je sais que je vais me faire choper. Ok, donc là, il me distrait par là. Faut que je retourne en arrière, con. Il arrive en face. Si, il court, je suis foutu. Oh, oui, 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 oui. Crimp, crimp, crimp. Il est derrière mon feu, là. Pas du tout. Oh, j'ai jamais mis de pilote, hein. Il est dans la pièce arrière-moi. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Oh, là, c'est là où je l'ai rencontré. Oh, d'ailleurs. C'est là où j'ai enregistré aussi. Hop, hop, hop. Quitte à se faire bouffer, au moins, je réapparaîtrai ici. Yes. Oh, putain, il y a encore l'autre. Oh, putain, il y a encore l'autre. Oh, s'il te plaît, aide-moi. Enfoiré ! Vous saviez que cette chose était ici ? Non, c'est faux. Je pensais qu'elle pouvait être la nuance. Vous avez le code ? 1702, c'est bon ? Maintenant, on descend au dispensaire. Oui, bien sûr, une promesse est une promesse. Navrez de vous avoir fait endurer tout ça. Je vais aller dans votre salle pour saisir le code et démarrer l'ascenseur. Ensuite, on pourra utiliser la carte d'accès pour descendre au dispensaire. Je sens que ça ne va pas être drôle. Là, je vais ramasser mes affaires et nous pouvons partir. Il est sorti bouffé. Je vais me dévain. Prendre l'ascenseur pour atteindre l'hôpital inférieur. Prendre l'ascenseur, l'ascenseur, l'ascenseur. Où l'ascenseur ? C'est là-bas, l'ascenseur. Ah ! Non ! J'ai utilisé la carte ! J'ai utilisé la carte ! Vas-y, mais j'ai pas dit qu'il fallait descendre avec toi dans l'ascenseur. Il faut que je descende tout seul dans l'ascenseur. Oh, que... Ah là là, recommencez, vas-y. Ça va être la dernière petite mission parce que je sens que cette vidéo-là, par contre, elle va être sacrément longue. Donc, aïe, 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 qu'est-ce que c'est dur. Donc, dernier point d'enregistrement, c'était ça. L'autre, il est juste à côté de moi et j'avoue que ça, je suis au bon coup. Hop. Donc là, on va tout droit. Tout droit, tout droit. Boule, c'est bon. Donc là, on va aller ici. Enfoiré ! Vous saviez que cette chose était ici ! Non, c'est faux. Je pensais qu'elle pouvait être la nuance. Vous avez le code ? 1702, c'est bon ? Maintenant, on descend au dispensaire. Oui, bien sûr, une promesse est une promesse. Navrez de vous avoir fait endurer tout ça. Je vais aller dans votre salle pour saisir le code et démarrer l'ascenseur. Ensuite, on pourra utiliser la carte d'accès pour descendre au dispensaire. Allez, viens te faire bouffer. Là ! Je vais ramasser mes affaires et ils vont partir. Oh ! Oh ! Oh ! Bye, bye ! Ah, voilà ! Comment vous sentez-vous ? Ben, moi, personnellement, ça peut aller. Enfin, pour le moment, parce que je me suis fait bouffer qu'à peu près une vingtaine de fois. Je me suis pris aussi des espèces de coups de poing robotiques une dizaine de fois. Donc, ouais, ça peut aller encore. Ça peut aller, je dirais. Mais sinon, à part ça, moi, je vais vous laisser sur ça. Donc, on se fera le prochain épisode une prochaine fois. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et ciao, tout le monde !